Bonjour, je suis Didier Mazier et nous allons ensemble faire une carte de visite animée en HTML5 avec Adobe Edge Animate. Pour commencer, nous allons nous organiser en créant un nouveau fichier et puis en définissant ici la largeur de notre scène, de notre stage. Par exemple, nous allons prendre 920 pixels, ce qui devrait être suffisant pour avoir quelque chose de suffisamment grand. Et puis, nous allons enregistrer ce fichier dans un dossier. Par exemple, sur le bureau, j'ai un dossier tuto et à l'intérieur, nous allons enregistrer notre carte de visite. En un seul mot, sans majuscule, sans accent, Edge va lui enregistrer tous les fichiers dont il a besoin, c'est-à-dire les javascript, les preloaders, le fichier animée, les fichiers HTML, les includes, etc. Nous allons maintenant importer les actifs dont nous avons besoin pour faire notre carte de visite en cliquant ici sur le panneau des actifs Ajouter un actif. Et nous allons ajouter l'étui que j'ai préparé duquel nous sortirons la carte de visite, une flèche qui nous servira à montrer au visiteur où il faut qu'il clique. Et puis, nous allons également charger une image d'un gugus, en l'occurrence, moi. Et vous pourrez le faire avec votre photo. Donc, nous avons maintenant des actifs. Nous allons également ajouter une police de caractère qui nous servira tout à l'heure. Alors, pour ajouter une police de caractère, nous sommes dans les fontes Google. Nous avons sélectionné ici les handwritings. Et puis, nous nous sommes arrêtés sur la roxalt qui nous plaît bien pour ce qu'on veut faire. Donc, nous allons cliquer sur Quick Use. Nous allons sélectionner le code qui se trouve ici, que nous allons ajouter à Edge de la manière suivante. Donc ici, copier. Nous revenons dans Adobe Edge Animate. Et ici, nous allons cliquer Ajouter une police et nous allons intégrer notre code. Notre police s'appelle roxalt. Rock espace salt. Nous allons l'ajouter là. Et nous allons ajouter des polices en foldback au cas où le roxalt n'arriverait pas à charger pour x ou y raison. Donc, par défaut, on peut demander de l'Arial, éventuellement de l'Helvetica et terminer sur un sans-sérif. Une fois que nous avons fait ça, dans les polices de caractère, nous aurons notre roxalt dont nous servirons tout à l'heure. Nous allons commencer par placer l'étui sur la scène par un simple glisser-déposer, bénéficier des guides de manière à pouvoir le disposer de manière centrée verticalement. Et puis, nous allons ensuite tracer un rectangle à coin arrondi qui va nous servir à fabriquer notre carte de visite. Donc, par défaut, la carte de visite se trouve à l'intérieur de notre étui. Donc, nous allons la positionner. Et puis, nous allons définir ses caractéristiques, c'est-à-dire sa couleur. Bien entendu, elle va être blanche, peut-être pas tout à fait blanche. On peut considérer qu'elle peut être dans un petit gris clair, mais on pourrait s'amuser à faire toutes sortes de couleurs. Donc, vous voyez, là, on n'est pas tout à fait dans du blanc. En ce qui concerne le contour qui est ici, nous allons dire que c'est un contour solide, un pixel. Et puis, nous allons peut-être changer la couleur pour un gris, ce qui sera plus élégant. Donc, ici, nous avons la carte de visite qui est centrée par rapport à notre étui. Il ne nous reste qu'à modifier, c'est-à-dire la mettre en arrière-plan via le menu Modifier et Organiser, Mettre en arrière-plan. Donc, notre carte de visite se trouve maintenant à l'intérieur de notre étui. Nous allons transformer cette carte de visite en symbole. Donc, clique droit sur Round Rectangle, qui est le rectangle à coin arrondi. Convertissons en symbole et donnons un nom, par exemple carte, pour définir un symbole. Nous allons pouvoir ensuite travailler sur le symbole. Nous allons cliquer, par exemple, ici et nous allons modifier le symbole carte. Alors, pour ce que nous voulons faire, je vous conseille d'agrandir la largeur du symbole. Si vous l'agrandissez de cette manière-là, vous serez homothétique. Ce qui ne nous arrange pas énormément. Donc, nous allons annuler avec un CTRL Z ou POM Z. Nous allons déchaîner les proportions et nous allons l'agrandir uniquement en largeur. Voilà. Donc, ici, nous ferons sortir la carte de visite. Donc, elle ira à peu près ici. Pour l'instant, notre symbole carte est prêt. Toujours à l'intérieur du symbole, nous allons faire entrer et sortir la carte de visite de l'étui de manière répétitive. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de positionner votre curseur au début, d'activer ici les mises en place d'images clés et d'interpolation de transition automatique, et puis de sélectionner votre symbole, donc de cliquer dessus, et de dire, à l'instant 0 en X, vous cliquez sur le petit losange, on se trouve ici, et puis, une seconde plus tard, eh bien, on va déplacer légèrement notre carte de visite. On se trouve à cet endroit-là. Donc, la carte sort. Pour faire entrer la carte, le plus simple est de sélectionner en cliquant sur la transition, de copier, CTRL ou CMD C, selon que vous êtes sur Mac ou PC, clique droit ici, collage spécial, et vous collez en sens inverse. Et si nous regardons ça dans un navigateur, nous allons nous apercevoir que la carte rentre et sort. Pour obtenir un mouvement perpétuel, c'est-à-dire la carte de visite sortant, rentrant, sortant, rentrant, etc., nous allons mettre notre curseur à la fin de l'animation, et nous allons reproduire cette animation, c'est-à-dire qu'ici, nous allons mettre un déclencheur qui va venir se positionner à la fin, et nous allons dire « Tu vas me relire l'animation à partir de zéro ». Nous avons maintenant un mouvement perpétuel. Aperçu dans le navigateur. La carte sort, rentre, sort, rentre, etc. Et ça peut durer longtemps jusqu'à ce qu'on interrompe ce mouvement ou que l'on demande une autre action. Revenons maintenant sur la scène. Et sur la scène, nous allons pouvoir éventuellement, ici, ajouter un petit texte. « Une carte de visite en HTML ». Alors, on va mettre en majuscule « HTML » à tout seigneur, toute honneur, 5. Et puis, nous allons centrer ce texte. Et vous voyez qu'ici, on est en « Rock Salt » « Arial Helvetica Sans Serif » que nous avons tout à l'heure saisie. Alors après, on va pouvoir travailler sur éventuellement la taille. « A nous de faire quelque chose de suffisamment élégant ». Donc, cette typo est en faite. Nous allons maintenant amener la flèche. Ici, nous allons avoir une flèche. Alors, la flèche ne nous arrange pas trop dans ce sens. Nous allons la mettre légèrement pivotée. Voilà, pour qu'elle arrive à peu près sur cet emplacement-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons des mouvements d'entrée et de sortie qui se font sur une seconde. Une seconde, ça sort. Deux secondes, ça rentre. Une seconde, ça sort. Et deux secondes, ça rentre. Donc, on va le faire deux fois. Et au bout de deux fois, on va faire apparaître la flèche. Donc, c'est ici, à quatre secondes, que nous allons faire apparaître la flèche. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, à quatre secondes, lui demander ici un clipping. Donc, on va déployer le clipping. On va activer l'écrétage. Et on va, ici, resserrer le clipping. Et on va, ici, resserrer le clipping. Voilà. Et puis, à cet instant-là, nous allons enteriner ces valeurs. Alors, on va faire apparaître la flèche très rapidement sur une demi-seconde. Ça suffit largement. Une demi-seconde plus loin. Nous allons déployer le clipping. En hauteur et en largeur. Alors, on va y aller franco. D'autant plus que nous avons besoin d'avoir un peu plus de place, puisqu'on va demander un clic à peu près à cet endroit-là. Et on ne veut pas que le clic s'opère sur un élément qui serait dessous. Donc, on a intérêt à l'agrandir un petit peu. Donc, voilà. Donc, au bout de quatre secondes et en une demi-seconde, la flèche va apparaître. Alors, aperçu dans le navigateur, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, et la flèche apparaît. Ça continue de rentrer et de sortir, bien entendu. Alors, on voit qu'ici, on a un petit problème. Il va falloir qu'on le règle. Bon, les typos peuvent effectivement apparaître un peu différemment selon les navigateurs. Donc, nous allons agrandir considérablement la boîte dans laquelle nous positionnons notre texte. Et puis, nous allons également peut-être réduire un petit peu la typo, ce qui devrait résoudre à peu près notre problème. Pour que lorsque l'on clique sur la flèche, la carte de visite sorte, il va falloir préparer cette animation. Et nous allons le faire au niveau du symbole. Nous allons prendre le symbole de la carte et modifier le symbole de cette carte. Vous voyez qu'ici, on a notre symbole et puis l'entrée, la sortie et l'entrée à l'intérieur de l'étui. Puis, nous allons un petit peu plus loin et je dirais à la limite peu importe où. Nous allons créer une nouvelle instance pour le rectangle en disant, en X, toi, tu es là. Et puis, sur une ouverture d'une demi-seconde ou de trois quarts de seconde, nous allons dire, à l'instant numéro 2, en X, tu vas te trouver un petit peu plus loin. Et nous allons donc déplacer ici notre image. Donc, ici, nous avons une carte qui sort. Comme il faudra appeler cette carte qui sort et qu'on ne veut pas le faire forcément par rapport à la ligne de temps, on peut ajouter une étiquette en cliquant sur ce petit triangle. On va insérer ici une étiquette et on va appeler ça sortie, puisque ça sera la sortie de la carte. Revenons sur la scène principale. Et sur la scène principale, demandons à ce que, lorsque l'on clique sur la flèche, eh bien, on ait l'ouverture de la carte qui va sortir de l'étui. Nous allons, sur la flèche, demander ici une action d'ouverture en disant onClick. Alors, on pourrait faire autre chose, onStart, etc. Mais onClick, nous allons demander ici de récupérer le symbole de la carte et de le jouer. Donc, nous allons rentrer un petit code qui va être sim.get. Alors, faites très attention que le get n'est pas de majuscule, mais que symbol en est un. Get symbol entre parenthèses. Et nous allons rentrer le nom du symbole, carte, qui lui-même est entre guillemets. Et nous allons dire play. Et mais play quand ? Eh bien, play à partir de sortie. Sortie étant entre simple croche, c'est-à-dire entre apostrophe. Et puis, nous allons terminer avec un point-virgule. Par contre, nous voulons que la carte sorte, mais que la flèche disparaisse. Donc, nous allons demander également, alors on peut le faire avant, demander à ce que l'on masque un élément qui est la flèche. Donc, vous voyez qu'ici, on a un élément qui s'appelle flèche. Donc, on va lui dire flèche va être absolument masquée à partir de là. Donc, logiquement, un clic ici va faire sortir la carte et va masquer la flèche. Eh bien, on va voir si tout ça, ça fonctionne. Aperçu dans le navigateur. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Voilà, et un clic ici permet à la carte de sortir et à la flèche de disparaître. Alors, nous allons faire une petite finesse, c'est-à-dire que toujours ici, nous allons demander à ce qu'il y ait un curseur, c'est-à-dire qu'on signale le pointeur au passage, au survol de la flèche. Notre carte de visite sort de l'étui, mais par contre, elle n'est pas encore remplie. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas la photo, il n'y a rien du tout. Alors, nous allons nous attaquer à ça. Nous allons modifier le symbole carte. Et nous allons, à la fin, ici, de notre arrivée, peut-être faire apparaître des textes. Alors, par exemple, on peut ici prendre l'outil texte et saisir un texte. Par exemple, formation digital media. Évidemment, nous allons prendre une typo qui est certainement un petit peu plus sérieuse. Voilà. Et puis, nous allons réduire la taille de la typo. Nous allons ajouter la photo du gugus. Le gugus, en l'occurrence, est en moi. Et puis, nous allons ensuite faire apparaître, par exemple, le prénom et le nom de notre gugus. Donc, nous allons reprendre l'outil texte et nous allons saisir le prénom. Voilà. Nous allons pouvoir faire un copier-coller. Alors, on va peut-être réduire un petit peu tout ça. Voilà. On va faire un copier-coller pour ajouter Masier à la place du prénom. Éventuellement, avec un formatage différent. C'est-à-dire que Masier, au lieu d'être en normal, peut être en black. Beaucoup plus gros. Et lui, on va le laisser éventuellement en fin. Mais apparemment, sur l'Arial, ça ne va pas faire trop la différence. Alors, nous allons faire rentrer ces différents éléments de différentes manières. Formation Digital Media va arriver par une apparition progressive. La photo et le nom et le prénom arriveront en entrée. Nous allons revenir sur la scène principale, puis sur la carte. Et sur la carte, donc sur la scène de la carte, nous allons décider que le dépassement est masqué. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui est à l'extérieur de la carte. Alors, nous avons à l'instant T0, formation Digital Media, qui va se trouver ici, être invisible. À l'instant, un petit peu plus loin, nous allons avoir Digital Media qui aura apparu. Un petit peu plus loin, nous allons avoir au même moment Masier Blue, ici, qui va se trouver en position X. Ici, et puis qui va se trouver un petit peu plus tard, en position, voilà, ici. Et puis, on va faire ensuite la même chose pour le prénom et le nom. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, Didier va se trouver ici. Et puis, Masier, alors le problème de Masier, c'est qu'on sait que c'est X-Copy 3, c'est ici. Il faut donc sélectionner ici. Et on va fixer en X la position où il se trouve. Et puis, un petit peu plus tard, nous allons avoir les deux éléments qui vont se retrouver centrés. Et nous avons donc fait apparaître nos deux éléments. Peut-être un petit peu plus, voilà, on peut, on peut, voilà. Donc là, on va faire un aperçu maintenant dans le navigateur. Et donc là, toutes ces opérations-là, c'est-à-dire la carte qui apparaît, et puis formation digital media, la photo, et puis les deux trucs, et bien ça va rentrer en fin de parcours. Ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. La flèche apparaît. Si on passe avec le curseur de la souris, on a bien le pointeur. Et si on clique, on a les différentes choses qui apparaissent. Alors, on a un petit problème ici, vous voyez, l'image est sortie de la zone. Alors, on va régler ça, très simple. Voilà, il va suffire ici de revenir sur la carte, et puis d'agrandir légèrement. Et on aura quelque chose qui ne sera plus à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il va vous rester à faire ? Il va vous rester à faire de refaire rentrer absolument tout ça à l'intérieur de la carte de visite, et éventuellement de faire pointer un texte du genre, envoyez-moi un email, etc. Pour gagner du temps, j'ai préparé le travail. Donc ici, on a notre carte qui apparaît. Elle va rester une petite seconde, et puis ensuite, elle va rentrer, et on va faire apparaître un texte, emailez-moi. Nous avons fait pointer une action d'ouverture en clic sur le texte, emailez-moi, qui est un window open, qu'on obtient par ouvrir l'URL, et nous avons inséré à l'intérieur, mailto, l'adresse sur laquelle nous voulions que ça arrive, point d'interrogation, subject égale coucou, et puis, ouverture dans la même fenêtre, mais franchement, là, ça ne fera pas la différence. On peut également affiner avec le curseur, et on va faire un aperçu dans le navigateur. Aperçu dans le navigateur, notre carte de visite entre, sort, la flèche apparaît, on va cliquer dessus, la carte de visite sort, emailez-moi, clic sur l'email, ouverture d'un navigateur d'emailing, dans lequel l'email est déjà prêt, avec le sujet. On aurait pu également rentrer un body, et saisissez ici votre demande, etc. Voilà, nous avons réussi à faire très rapidement une magnifique petite carte de visite. J'espère que cela vous a plu, et puis que vous allez bien vous amuser avec Adobe Edge, et ainsi enrichir vos sites web. A très bientôt, au revoir.